Nous amorçons la dernière ligne droite de cette émission, émission consacrée à l'élection présidentielle dont le scrutin est prévu pour le 20 mars prochain, ici au Congo-Brazzaville, d'où nous émettons en direct. Nos invités sont toujours avec nous et le thème du débat aujourd'hui c'est le développement des infrastructures et municipalisation accélérée. Je voudrais clore quand même ce chapitre de ce procès, je ne sais pas si c'est un procès de détention que l'on fait, en disant qu'il y a suffraturation. Alors, monsieur Manangou, par rapport à cette suffraturation, est-ce que vous avez parfois des éléments ou bien vous balancez des chiffres seulement en disant qu'il y a eu... Mais, monsieur Boutoum, la question de la suffraturation était un fait incontestable. Regardez, j'ai une facture, j'ai voilé le nom, vous voyez sur cette facture, vous avez le prix unitaire du PVC, 15 000 francs CFA, et vous avez ce qui est facturé au ministère de l'Hydraulique, 185 000. J'en ai comme ça des tonnes, regarde. Je peux en sortir d'autres. C'est un fait incontestable, la suffraturation gangrène ce pays. C'est-à-dire que ce qu'on aurait pu faire avec peu, on le fait avec beaucoup. Et c'est d'autant plus vrai que c'est le président de la République actuelle qui a eu l'idée de lancer la fameuse commission de la lutte contre la corruption. C'est bien parce qu'il avait lui-même pensé que ce mal gangrène le pays. Mais cela participe. S'il a pu lancer une commission, cela participe d'une volonté politique. La question c'est de savoir, depuis que la commission a été lancée, est-ce qu'il y a eu des gens véreux qui ont été condamnés ? Est-ce que c'est une volonté politique ou une apparence de volonté ? Avec Guy Brice, parfait collègue que je soutiens, ce sera une réalité. Vous verrez des ministres en prison, des hommes d'affaires véreux sous-emprisonnés pour corruption. On a parlé des routes. Il faut qu'on parle aussi des autres moyens de déplacement, la voie ferrée par exemple. Est-ce que vous avez noté un certain nombre d'évolutions concernant ce secteur-là aussi, M. Ibaka ? Vous savez, moi j'ai toujours dit, dès le début, que c'est dans le cadre du plan d'un aménagement du territoire que tout cela se fait. Par exemple, pour faire une route, il faut d'abord faire des études statistiques. Combien de véhicules d'ensité passent par là ? M. Ibaka, vous l'avez déjà dit, mais parlons maintenant de la voie ferrée. Est-ce que des études ont été faites pour savoir si investir pour un autre chemin de fer qui passerait par le point de vue à diviner jusqu'à la partie septembre noire, est-ce que d'un point de vue économique, cela était rentable d'abord ? Il faut qu'il y ait des études. Aujourd'hui, pour quitter Brazzaville et aller à Pointe-Noire, il faut à peu près 15 heures, non ? Avant d'avisager la construction d'un autre, est-ce qu'on a aménagé les conditions d'abord du CFCO actuel ? Vous voyez dans quelles conditions ? On l'aurait fait que vous serez les premiers encore à dire non, on a déraché beaucoup d'argent là-dedans. Dans quelles conditions les gens voyagent ? Dans quelles conditions ? Dites-le non, les téléspectateurs ne savent pas. Vous n'avez jamais pris le train ? Bon, les téléspectateurs n'ont jamais pris le train. Moi quand je prends le train à Paris, une heure après je suis à Rouen. Oui. Mais or nous avons un problème d'électricité. On ne peut pas développer un pays tant qu'il n'y a pas des fractures électriques. On nous a promis qu'avec Imboulou, c'est fini, il n'y aura plus de coupures de courant à Brazzaville. Mais il y a des quartiers de Brazzaville qui font deux semaines, il n'y a pas de courant. La centrale thermique de Brazzaville ? Non, on nous avait dit qu'avec Imboulou, il n'y aura plus. Nous, nous savons ce qui s'est passé à Imboulou. Pourquoi ça n'a pas marché ? On ne peut pas le dire ici. Ça a été dit sur le plateau hier. Ensemblement, le site n'était pas celui-là. On l'a dit hier sur le plateau ici. Je ne dois pas revenir là-dessus. Donc moi je pense que nous devons montrer notre sagesse. 55 ans d'indépendance, on devait avoir plus des aptitudes d'être plus sérieux. devant la responsabilité. Parce que dans notre pays, n'importe qui veut être responsable. Il faut non seulement avoir les capacités, ni les connaissances, mais les aptitudes. Oui, merci M. Ibaka. M. Ngoiak ici, la question de l'électricité, ce n'est pas une exception pour la République du Congo. Tous les pays connaissent ça aujourd'hui. Aucun pays n'en est encore sorti véritablement. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop exigeant quand on dit que l'État ne fait rien pour pouvoir s'en sortir ? Non M. Bautan, à la différence c'est que le Congo est un pays pétrolier, est un pays forestier, est un pays minier. Et la dernière décennie, nous avons eu l'embellie pétrolière et on a eu suffisamment d'argent et on pouvait faire. Je dois vous dire qu'au niveau du chemin de fer, nous avons reculé. L'agence transconglaise de communication, le CFCO, les voies navigables et ports et transports fluviaux, tout est à terre. Malgré les aménagements que je salue qu'on a fait au port de Pointe-Noire, aujourd'hui faire importer des produits par le port de Matadi en passant par la RDC et faire traverser à Boisaville, ça revient moins cher. La plupart des commerçants basés à Boisaville le font. Donc les services ne répondent pas à une certaine efficacité économique. A l'époque, on pouvait prendre son train à 6 heures et en début de soirée, on était à Pointe-Noire. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a un seul train qui circule, mais c'est bourré. C'est bourré. Alors, je voudrais dire que du point de vue de la municipalisation accélérée, il faut qu'on ait le courage d'auditer toutes les municipalisations accélérées. Il y a dans ce pays des travaux qui ont été financés, des fonds décaissés, parfois deux fois, parfois trois fois, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été réalisé. Je vous prends le cas de la Likwala, c'est le cas le plus patent. La Likwala. Vous avez la certitude que les fonds ont été décaissés. Nous avons des amis partout dans le circuit. Je rappelle que j'étais quand même dans des fonctions assez élévées dans ce pays. Donc nous avons des collègues qui vous disent que là, 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 ça a été décaissé, c'est pas fait. Donc il faut donc auditer pour qu'on ne répète pas les mêmes erreurs. Les entreprises d'entretien routier, où sont les entreprises d'entretien routier ? Il n'y en a pas. Les téléspectateurs ne me pardonneront pas si je ne fais pas lecture que certaines de leurs réactions, parce qu'il y en a eu pas mal. Mais la plupart, c'est des messages adressés à M. Ibovi. M. Ibovi, dans son argument du débat, je cite, M. Ibovi, dans son argument du débat de ce soit dit, qu'on a tout cassé, mais qui a tout cassé ? C'est le candidat qu'il soutient. Fin de citation. Ça, c'est une réaction du téléspectateur. Une autre réaction, M. Ibovi, pense que des anciens hôpitaux du Congo sont dans des conditions acceptables pour qu'ils puissent promettre aux Congolais de nouveaux hôpitaux post-vote positifs en leur faveur ? Alors, ça, c'est une question du téléspectateur. Vous avez ramassé tout cela dans un mouchoir de poche et vous allez nous dire, par rapport aux questions de surfaturation, quelle réponse vous vous donnez ? Est-ce que vous n'avez pas eu tort de trop communiquer sur Imboulou, qui allait régler définitivement les problèmes d'électricité au Congo ? Et pourtant, aujourd'hui, il y a des quartiers entiers qui passent deux semaines sans électricité électrique ? Je crois qu'un dicton dit ceci. Lorsque ce que l'on va dire n'est pas plus beau que le silence, il vaut mieux se taire. C'est-à-dire ? Ici, parce qu'il y a comme un effort qui se fait pour méconnaître ce qui se réalise concrètement sur le terrain. Qu'est-ce qui a été cassé ? Il y a eu la guerre. Quand on parle du chemin de fer, et ici, personne, ils ignorent tous que le chemin de fer, les viaducs, tous, les gardes, tout avait été détruit. Et que le chemin de fer actuel et les éteins qui circulent sont les forts de donner sa souciation. Mais l'électricité, c'était une priorité quand même, non ? Mais l'électricité ! Les gens vont marcher dans l'obscurité pour passer sur le viaduc. Le boulevard énergétique n'a jamais existé. Il est en cours. et dans la marche vers le développement, eh bien, des efforts. Je dois dire une chose. Ceux qui parlent là, ils n'ont encore rien fait. Mais Denis Sasson-Glesson a déjà fait. Il y a déjà une base pour aller plus loin. La chambre de deux aéroports aurait servi à contre le barrage. Et ceux qui parlent pour le moment, ils n'ont rien. Ce ne sont encore que des supputations. Ce ne sont que des supputations. Il n'y a encore rien. En 32 ans, c'est bien maigre. Il n'y a rien du tout. Ceux qui parlent là, il ne faut pas dire quelque part. Non, c'est M. Ibovi qui a la parole. Il faut reconnaître que des efforts colossaux sont faits. Quand vous parlez de la Likwala, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas votre propre pays. Comment arriver le ravitaillement de la Likwala dans lequel la municipalisation accélérée nécessitait effectivement le concours de nos voisins ? Il fallait louer des marches pour transporter, n'est-ce pas, les engins, le matériel, etc. Je crois que quelque chose est fait. Les bases sont posées. Et ce qui est plus important, les bases sont posées. Il s'agit d'aller plus loin. Et c'est tout le sens de la marche vers le développement. Il s'agit de relever partout ce qui a commencé. La centrale électrique, mais la centrale, comme vous le savez, ce n'est qu'une centrale d'appui. Vous n'avez pas parlé de la facture exhibée par M. Manon Gouin. Mais est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qui authentifie ces factures ? Ça, ça, c'est... Il peut sortir n'importe quel papier, brandir la facture de ceux-ci. Donc, à votre connaissance, pas de ce facture à celui-ci. Donc, je n'accorde aucune importance à ce type de papier parce que ce n'est pas du tout certif. M. Ngoïak ici a dit qu'il y a des projets qui ont été entièrement financés, les fonds ont été décaissés. Il s'agit là d'une affirmation gratuite. Il s'agit là aussi d'une affirmation gratuite. M. Ibovi, s'il vous plaît, je crois que vous pouvez interroger. J'ai dit qu'il serait intéressant d'auditer les municipalités accélérées. Peut-être qu'il y pense. Le marché nous pose avant... Tous les pays qui ont fait ces municipalités accélérées ont marqué des pauses, ont audité et certains ont recadré. Donc, il est important de... M. Ngoïak, nous sommes en campagne électorale et la campagne ne se fait pas seulement sur un plateau de télévision. Les candidats sont sur le terrain. Allons tout de suite voir le journal de campagne consacré à cette campagne électorale. Bienvenue dans ce journal de campagne depuis Brazzaville au Congo. Angios Ngambe, en course à la présidentielle du 20 mars 2016, est allée à la rencontre des populations de Kinkala dans le département du Pôle. S'il est élu président de la République au soir du 20 mars 2016, il souhaite donner plus de pouvoir aux femmes et fixer le salaire minimum à 250 000 francs CFA. Angios Ngambe a rencontré les populations de Kinkala ce vendredi 11 mars lors de sa descente dans la capitale du Pôle. Le candidat du parc s'est enquéri de leurs multiples propositions. Celles-ci ont souhaité une meilleure représentation de la femme dans la gestion de l'État. Elle pense que les femmes devraient occuper des hautes fonctions dans le prochain gouvernement du Congo. J'étais dans le marché de Kinkala proche du peuple, le peuple souverain. Ils ont donné un message. Premier ministre, une femme. J'étais au cabinet, une femme. Voilà le message. Le peuple de Kinkala avait réservé un accueil chaleureux au fils d'Abala. Angios Nganga a également écouté la jeunesse de Kinkala auprès de laquelle il a partagé son projet de société. Il promet d'augmenter les salaires en fixant le SMIC à 350 000 francs CFA dans le privé et à 250 000 francs CFA au-delà de la fonction publique selon les catégories. Celui qu'on attendait pour un meeting en public a décidément changé de stratégie à la dernière minute pour aller plus près du peuple. Il n'y a pas de meeting public, pas de meeting en salle. Je vais créer. Voilà, je vais créer. Je suis allée en marche. Vous pouvez écouter les mamans, les papas, les jeunes. Je n'ai pas de compris le savoir qu'il y a la prise de police. Déjà candidat en 2009, il avait été battu comme tous les autres candidats par Denis Sassou Nguesso. Il avait alors affirmé qu'il n'avait pas été compris du peuple congolais. En marge de la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 20 mars prochain, les femmes du RMP, le rassemblement de la majorité présidentielle, ont tenu un meeting de soutien à leur candidat Denis Sassou Nguesso. Plus des détails avec Viviane Banquem. Elles étaient plusieurs milliers réunies à Pointe-Noire le 11 mars 2016. C'était à la faveur d'un meeting de soutien à Denis Sassou Nguesso, candidat de la majorité présidentielle à l'élection du 20 mars 2016. Dans une ambiance de réjouissance, elles ont signifié leur gratitude au président sortant d'avoir pensé au genre dans les nouvelles reformes de la Constitution du 6 novembre 2015. C'est un engagement que doivent prendre les femmes. C'est ici et maintenant que nous le prenons ici à Pointe-Noire en appelant à voter le candidat Denis Sassou Nguesso car c'est lui qui nous a couvert cette voie dans la nouvelle Constitution qui désormais permet aux femmes de s'affirmer à chance égale dans la vie politique, économique de notre pays. Ce meeting de soutien a été rehaussé par la présence d'Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, une association de femmes qui oeuvrent en faveur des oeuvres humanitaires. Il s'agissait pour cette dernière de redynamiser les femmes du département de Pointe-Noire. Elle a profité de cette occasion pour inviter les femmes à soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso. Merci ce jour-là. Nous ne nous soumouvons pas. Pour aller mettre notre bulletin dans l'une, sachez que vous rentrez rien fait. Alors, mesdames, vraiment, je compte sur vous. Et ce jour-là, je serai là-bas pour savoir si et si toutes les femmes de l'une de Pointe-Noire se sont levées pour aller voter le Vénard pour leur candidat, pour leur candidat qui dit et qui fait. Et ce jour-là, alors, vous voulez encore « Faites-il et faites-il et » ! Réunis autour du thème « Le travail ne doit pas s'arrêter, il doit continuer avec les femmes ». Les militantes de Pointe-Noire ont réaffirmé leur soutien indéfectible aux candidats de la majorité présidentielle. Le préfet de Brazzaville souhaite plus de sécurité autour de la campagne électorale. Pierre Iboko a rencontré ce 12 mars les représentants des neuf candidats en course au scrutin présidentiel du 20 mars. Plus de détails avec Deva Panzu. Le préfet de Brazzaville sensibilise les neuf candidats à la présidentielle du 20 mars. Pierre-Sébert Iboko Nanga a exigé que la préfecture de Brazzaville soit informée à l'avance de la tenue des activités liées à la campagne électorale organisée en public par les équipes de campagne. Objectif garantir la sécurité des militants mais aussi celle des candidats lors des meetings carnaval ou marche. Lorsque vous avez des manifestations publiques du genre meeting du genre carnaval du genre marche l'idéal serait que ces manifestations soient encadrées et cela va vous permettre de dégager de dégager votre responsabilité si vous les faites dans le dos vous les organisez dans le dos de l'état et si d'aventure il arrivait quelque chose de malveillant vous serez indexé. En cette période de campagne électorale les meetings organisés par les candidats drainent très souvent des mouvements de population autour d'un même lieu créant de fait un risque de débordement. De plus certaines équipes de campagne organisent leurs manifestations au jour le jour ce qui rend la tâche difficile aux forces de l'ordre. On avait promis à tous les candidats qu'on devait affecter 15 militaires habillés et armés. Jusqu'il y a quelques jours chez nous on a vu qu'un commandant qui est venu pour faire la liaison la protection n'est pas effective. Sinon on aurait la première mission on aurait demandé aux policiers ou à la force qui auraient été affectés aux candidats de se rapprocher de ce pléthore. Le préfet du département de Brazzaville a annoncé que pour l'instant les seuls meetings autorisés au boulevard Alfred Raoul à Brazzaville sont ceux de Parfait Kolela le 17 et Denis Sassou Nguesso le 18 mars. Certains membres de l'opposition ont profité de l'occasion pour signifier l'absence de la force publique lors des manifestations de l'opposition. Il était ministre de la défense sous le gouvernement de Bernard Kolela Pascal Tiatima-Biala est en course pour ce scrutin présidentiel sous les couleurs de l'UPADS et son parti politique. Viviane Baouken nous livre son portrait. A 66 ans Pascal Tiatima-Biala se présente pour la première fois à une élection présidentielle au Congo à la tête du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique principale coalition contre la majorité présidentielle. Pascal Tiatima-Biala rêve de poursuivre une fois élu le chantier de l'ancien président Pascal Lissouba. Son énergie et sa conviction d'aller jusqu'au bout il appuisent dans le soutien que lui procurent ses militants. Quand je rencontre les militants comme je venais de le voir en filou et ça, ça renforce ma combativité et ça renforce ma conviction de ce qu'il est possible d'obtenir le changement que nous souhaitons. Président du groupe parlementaire de son parti Tiatima-Biala est depuis 2007 député de l'Oudima dans la Buenza, l'un des trois grands départements du Congo avec la Lekumu et le Niari. Trois entités situées dans le sud du pays et réputées favorables à l'opposition. Ancien ministre de la Défense de 1992 à 1997 dans le gouvernement de Bernard Kolela, Tiatima-Biala envisage mettre fin à l'instrumentalisation de l'armée par le pouvoir. Nous n'avons plus une armée républicaine. Nous avons une armée qui est une armée pour la conquête et la conservation du pouvoir. Toute la chaîne de commandement, vous regardez, obéit à une logique. C'est la conservation du pouvoir. Et c'est à cela qu'il faut s'attaquer tout naturellement. Serran, ce militant de la première E de l'UPADES considère que les conditions d'organisation d'un scrutin crédible ne sont pas réunies. Mais cette idée ne l'empêche n'ayant moins pas de briguer la magistratie suprême. Diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris, cet historien de formation entend mettre au service du peuple congolais sa riche expérience d'administrateur et d'enseignant afin de développer au Congo une fois élu un système éducatif qui allait l'école à la formation. C'est la fin de ce journal de campagne depuis Brazzaville au Congo. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt pour une nouvelle édition. Merci à Paul de Singoué pour ce journal de campagne qui nous permet vraiment de savoir ce qui se passe sur le terrain à propos de cette campagne électorale. On revient sur ce plateau. La configuration n'a pas changé. Les mêmes invités sont toujours avec nous. Et j'avais demandé tout au début aux téléspectateurs qui pouvaient nous envoyer leurs réactions. On en a pas mal et on en donne lecture. un téléspectateur qui s'appelle Thierry Roland et dit au plan des infrastructures le bilan est logieux. Il en est de même pour la municipalisation qui a changé la physionomie de nos chefs de département. C'est sur ces deux plans que le président a été plus efficace. Je crois que ce téléspectateur prend complètement le contre-pied de ce qui a été dit sur le plateau contre M. Ibovi. Alors, M. Nougueillard, qu'est-ce qu'on a comme l'impression que vous ne vivez pas dans le même pays ? Non, d'abord une remarque de déontologie. Moi, je suis très gêné d'être sur ce plateau et puis on n'assiste qu'aux images d'un ou deux candidats. On aurait pu avoir par respect les images du M. Nougueillard la vérité. On ne peut jamais... Notre journal de campagne dure dix minutes. Il y a neuf candidats. On ne pourra jamais faire un journal de campagne avec tous les candidats là-dedans. Vous aurez pu suivre le journal d'hier ou d'avant-hier. C'est une rotation qui se fait. Merci beaucoup. Je l'espère. Je voudrais simplement dire ceci que le problème de la municipale et des infrastructures qu'on a réalisé, il faut les auditer et c'est là où on se rendra compte qu'on aurait pu faire trois fois, quatre fois plus. Tout le problème est là. Personne, ne veut prendre le courage d'auditer. Je voudrais dire que le Congo est un bien commun à tous. Il y a deux jours, j'ai appris que le président Dos Santos prend sa retraite à la fin de ce mandat. C'est ce qu'on aurait pu attendre. On parle des infrastructures. Des infrastructures. Si, si, j'en viens. J'ai dit que d'autres Congolais peuvent faire mieux. Mais le problème dans ce pays, c'est qu'on ne veut pas donner la chance à d'autres Congolais. Le Congo, c'est un bien commun à tous. Avec ces moyens financiers colossaux qu'on a eus, je suis sûr que des jeunes Congolais auraient pu faire mieux. Donc, je pense que il faut donner la chance à d'autres Congolais et que les anciens qui ont travaillé, ils ont apporté la preuve de ce qu'ils ont pu faire. Il y a des choses qui ont fait bien, il y a des choses qui ont fait mal. il faut simplement passer le témoin à une nouvelle génération. Je vais faire bien votre remarque, mais je voudrais quand même aborder un autre aspect, pratiquement dans le même schéma. Monsieur Ibovi, comment est-ce que vous ne faites pas profiter les entreprises congolaises des infrastructures que vous réalisez ? Je crois que c'est faux de dire qu'on ne fait pas profiter les entreprises congolaises. Je dois vous dire, l'un des aspects de la philosophie de la municipalisation accélérée, c'est justement de booster l'initiative privée nationale. En même temps, en même temps, tenez-vous bien, il faut un début. Parce que ici, c'est pour cela que le président de l'initiative de l'initiative dans son projet La marche vers le développement met l'accent encore sur le rôle de l'État pour créer toutes les conditions nécessaires pour le développement de l'initiative privée. Mais sur un plan beaucoup plus concret et Kintélé a été construit par des Congolais ? Les aéroports ont été construits par des Congolais ? Aujourd'hui, c'est établi pour l'heure le secteur privé national et au stade où il ne peut pas couvrir toutes les fonctions nécessaires du développement. On est obligé de recourir aux compétences internes. Donc la priorité nationale d'abord. Voilà. Donc il ne s'agit pas que ce que vous voulez, c'est de construire par un aéroport. Dites-moi, quelle est la société nationale qui est qualifiée aujourd'hui pour construire un aéroport ? Mais par rapport au transfert de compétences au tout au moins. Mais justement, mais en attendant, mais... l'amour a une expertise, on paye pour ça et le résultat est visible sur le terrain. Vous nous dites, mais cela va de soi en ce qui concerne le transfert. Quand on parle du bois, et on parle aujourd'hui de transfert, n'est-ce pas, de compétences à travers l'initiative, la transformation, n'est-ce pas, localement des produits. M. Ibovini, il y a beaucoup d'écoles, des salles de classe qui ont été construites aussi, et c'est tout à votre honneur, mais malheureusement, elles ne sont pas toujours équipées en mobilier. Les salles de France, s'il vous plaît. Parfois, les mobiliers sont importés en France. Pardon, pardon. Mais vous voyez, ce qui se passe, c'est un grand chantier, ce qui se passe. C'est un travail, n'est-ce pas, d'état-major. C'est tous les fonds qui sont concernés, mais les ressources ne permettent pas de tout faire à la fois. Le progrès, c'est quelque chose de cumulatif. Donc, les Congolais n'ont qu'à prendre leur mal en patience, les salles seront équipées. Mais on ne peut pas construire même ceux qui font des déclarations d'intention. Demain, ils ne seront pas capables de construire toutes les salles de classe. Qu'est-ce que vous en savez ? Non, laissez-moi. Non, 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 laissez-moi. C'est de l'imposturité. Non, M. Manon, vous laissez M. Ibovini. Merci. Laissez-moi parler. Vous ne serez pas capables de construire toutes les écoles, de les équiper en une seule année. Le développement, ça demande du temps. Merci, M. Ibovini. Ça demande du temps. Il nous reste quelques minutes. Non, non, non. On ne va pas parler tous ensemble. Les résultats sont là. En 32 ans, vous aurez pu le faire en 32 ans. C'est la haine, là. C'est M. Ibovini qui a la parole. Vous pouvez comprendre ça. M. Ibovini, M. Ibovini, merci, merci. Il nous reste quelques minutes seulement. Non, M. Ibovini, M. Ibovini. Non, non, vous n'avez pas la parole, M. Manon, vous n'arrangez pas les choses. M. Ibovini, s'il vous plaît, il nous reste quelques minutes seulement dans cette émission. On va faire des propositions parce que c'est aussi le but de cette émission. M. Ngoïa Koukessi, alors que vous... Vous ne voulez pas revenir rencontrer un côté, M. Ibovini. Non, non, ce n'est pas une question de côté, M. Ngoïa Kessi. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous proposez et votre candidat propose sur le plan infrastructurel ? C'est vrai que vous avez dit qu'il faut auditer tout ce qui a été fait jusqu'là ? Oui, la première proposition, nous pensons qu'il faut auditer pour voir là où il y avait des failles. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs que les milliards qui ont été annoncés ont servi, n'est-ce pas, à développer les différents départements pour ne pas répéter les erreurs déjà faites. Il se peut qu'il faudrait décentraliser un certain nombre de fonds pour que certaines activités soient réalisées directement dans les départements. Merci, merci. M. Manangou ? Je souhaiterais quand même dire, revenir sur le financement des infrastructures. On n'en avait pas parlé. C'est-à-dire que, M. le ministre Ribovie nous explique que dans le... Vous avez une minute, hein ? Oui, 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 ça va aller très vite. Dans le nouveau projet qu'il présente, qu'il défend, tout ce qu'ils n'ont pas pu faire devrait se faire parce qu'ils vont le financer. La liste des chantiers dont le gouvernement ne peut plus financer est énorme. Mais énorme. Et M. le ministre ne peut pas dire le contraire. On dit qu'il y a beaucoup d'éléphants blancs, c'est ça ? Oui, mais regardez, ça s'appelle comment au Congo ? C'est quoi le terme ? Les queues des municipalisations. Vous savez, tout ce qu'on avait engagé et qui ne seront pas allés jusqu'à leur terme après les célébrations des fêtes. La liste est énorme. Je peux vous citer Sibiti Mappati Zalaga. Énorme. Alors, ils n'arrivent pas déjà à financer ce qu'ils ont commencé. Ils prétendent, dans leur nouveau monde qu'ils nous proposent, qu'ils financeront ce qu'ils nous proposent. Ça s'appelle de la magie. Ce n'est pas rationnel. D'une part. Alors, pour ce qui est des propositions, moi, je voudrais dire que nous, nous sommes attachés au chemin de fer. Nous sommes attachés au chemin de fer. D'ailleurs, M. le ministre a dit que le chemin de fer a été refait. C'est très bien. Mais c'était votre travail. C'était votre mission de le refaire. Parce que vous étiez au gouvernement. Si j'étais ministre des Transports, nous allons privilégier le chemin de fer en construisant 2500 kilomètres de chemin de fer supplémentaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose au courant qui ne fonctionne pas. C'est le fret. Et nous, nous allons investir massivement sur le fret. Merci beaucoup, M. Ibovi. Parce que je veux bien que ce soit M. Ibaka qui conclut ce débat. Et M. Ibovi, répondez à à ses téléspectateurs qui se demandent. Par exemple, je me demande, je demande à M. Ibovi de nous répondre sur les deux ans décrétés pour l'éducation nationale. Quelles sont les infrastructures alors même ? Il y a des étudiants qui sont dans de mauvaises conditions sur le campus. Il y a des infrastructures. Ce qui est reconnu ici, c'est qu'il y a des infrastructures qui sont construites. Il y a des infrastructures en construction et il y a des infrastructures qui vont se construire. Ça, c'est la réalité. Donc, la suite, c'est quoi ? La suite, c'est quoi ? Vous avez fait l'audit comme l'a sujet. La suite, c'est l'amélioration considérable en ce qui concerne l'éducation nationale, l'amélioration des infrastructures. Mais est-ce que vous avez prévu l'audit pour quand même répondre une fois pour de bon à ceux qui vous prêtent qu'il y a des intents ? L'objet de cette émission, c'est le développement des infrastructures et la municipalisation. Il s'agit de prouver que les infrastructures se développent. Le reste, si vous voulez faire une expérience, c'est un autre volet. Il ne faut pas faire la malgave. Il s'agit de prouver que ces infrastructures existent, se développent. Et c'est ce que je retiens. Quand on parle, on ne peut pas auditer ce qui n'existe pas. Et donc, de ce point de vue, je suis tout à fait à l'aise de vous dire que les infrastructures se développent sur tous les plans. Et c'est un atout pour le pays. Il faut le reconnaître. Quel que soit le côté où on se trouve, il faut le reconnaître. Vous allez intégrer désormais les... Mais ces infrastructures sont conformes aux aspirations des populations. Il s'agit... Je vous prends le cas, n'est-ce pas, des infrastructures sanitaires. Oui. 15 hôpitaux généraux en construction. C'est du jamais vu depuis les années. Vous avez du personnel soignant pour tout ce que vous faites. Vous pouvez mettre des médecins sans formation. 2 000 ont été mis en formation en 3 ans. Personne n'a jamais fait ça. Merci beaucoup, M. Ibovi. M. Ibaka, conclue cette émission par rapport à tout ce que vous avez entendu. Vous représentez en quelque sorte le peuple qui ira voter. Alors, par rapport à tout ce qu'on a proposé, est-ce que vous y retrouvez ? Merci beaucoup. Moi, je pense que nous sommes dans une période où il faut donner des éléments d'appréciation à nos citoyens. Le problème du développement des infrastructures, il faut bien qu'il y ait des gens qui le comprennent. Nous, nous l'avons compris. Tant que l'État de notre pays sera néocolonial, l'État néocolonial, les recettes qui font fonctionner, notre État proviennent de la fiscalité. Et au Congo, c'est l'un des pays où la fiscalité est très élevée. L'argent ne va pas seulement au trésor public. L'argent... Parlez des infrastructures, s'il vous plaît. Mais c'est à cause que les infrastructures ne peuvent pas parce que l'argent que les sociétés payent ne va pas seulement au trésor public, mais il va aux mains des membres de l'oligarchie bureaucratique et militaire au pouvoir depuis 32 ans qui nous ont inventé des mots d'ordre. Aujourd'hui, c'est la marche vers le développement. Hier, c'était le chemin de l'avenir. Avant-hier, c'était quatre murs, un champ. Avant-hier, avant, c'était santé pour tous à l'an 2000. Avant, avant, c'était plus de chômeurs. Merci, M. Ibaka. Merci, M. Ibaka. En tout cas, chers invités, merci beaucoup d'avoir aidé des nôtres pour cette émission. Je m'en voudrais quand même de ne pas donner une petite précision à un téléspectateur qui nous fait le procès de ne pas souvent montrer les meetings du général Moukoko. Je tiens à dire qu'au moment où on s'est installé ici, on a quand même dit à tous les candidats de bien vouloir nous communiquer leur programme de déplacement. Nous avons tout eu, mais ce dont on n'a pas souvent, les activités dans les meetings dans nos journaux de campagne, c'est ceux-là qui ne nous ont jamais communiqué leur programme de déplacement. M. Moukoko, nous l'avons cherché à mettre reprise, on ne l'a pas vu. Mais on a fini par récupérer les images de son meeting à Pointe-Noire et je vous promets que dans le journal de campagne de demain, vous l'aurez et ce sera pour le bonheur de tout le monde. Merci, merci beaucoup d'avoir été là. Demain, ce sera encore un autre débat, mais tout de suite, je vais céder sur fauteuil à Thierry Nugogan accompagné de ses experts. Ils vont décrypter ces 90 minutes d'émission et puis ils vont se projeter sur le thème de demain. Merci, chers téléspectateurs, je vous laisse en compagne des programmes d'Africa 24. À demain.